Voilà, donc là il faut déjà savoir que c'est une toile que j'ai repeinte, une toile qui a été peinte en 2012, et ça m'arrive de plus en plus souvent d'ailleurs, qui a été peinte, c'est un portrait d'ailleurs, un de mes premiers portraits que j'ai fait à l'encre, et comme je vous expliquais tout à l'heure, l'encre dans le temps ne dure pas, donc celle-ci elle est très mal vieillie, j'ai repeint, alors j'ai repeint un coup de couteau pour donner une espèce de texture, et entre temps il y a eu le décès de Gustave Gaspard-Hullien, pardon, qui m'a beaucoup touché, parce que je trouve qu'il incarnait vraiment ce charme qui m'a beaucoup, beaucoup, qui me plaisait, et ce regard effectivement, ce regard bleu, gris, transparent, qui m'a touché beaucoup, et voilà, j'ai voulu le représenter, alors, je suis parti sur différentes photos, je cherche ce que je fais rarement, habituellement je prends une photo et je reste sur cette photo-là, là je l'ai pris plusieurs, j'ai fait un mix de tout ça, et voilà, j'ai eu ce résultat-là à travers, donc tout ce bleu d'ailleurs que j'ai utilisé précédemment, ces effets de matière, et c'est un travail au couteau, je pense qu'il n'y avait pas de dessin préalable, je suis carrément travaillé directement par la couleur, et par le couteau, sans dessin, donc ça a vraiment été un combat de construction, de déconstruction, de reconstruction, et d'ailleurs c'est toujours pas terminé, même si je l'ai signé, je l'ai revu, parce que je ne l'avais pas caché, et quand on cache les toiles, et qu'on les redécouvre, qu'on voit des choses qu'on n'avait pas vues au départ, et qui ne nous plaisent plus, et donc là je suis à nouveau partenariat de le retravailler, voilà, mais je le trouve trop fort par rapport à ce qu'était Ulliel, il y a quelque chose qui est trop dur en lui, et qui parfois ressemble à mon travail, mon travail est toujours un peu dur, un peu brutal, et je voudrais pourtant l'effacer un peu sur ce portrait-là en tout cas. Merci.